Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, bonsoir. Bien le bonsoir. Bon, d'abord sur le Parlement hybride, le Bloc s'y est opposé. Vous préférez que tous les parlementaires assistent en personne aux travaux des communes. Pourtant, la formule hybride a quand même fait ses preuves pendant la pandémie. Pourquoi au juste vous vous opposez au Parlement hybride au Bloc? Alors, prenons la question par le bon bout à ce moment-là. Si les parlementaires canadiens veulent revoir le système parlementaire canadien pour en faire un système technologique hybride de façon générale et durable, bien, ayons sincèrement cette conversation-là. Mais quand on me fait à croire mille raisons factices alors que les arénas sont pleins avec 20 000 personnes, les restaurants, les salles de spectacle, les lieux publics en général, et qu'on dit non, 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 le Parlement, il faut qu'on n'y soit pas, je pense que c'est pour affaiblir le principe de reddition de comptes d'une part et je pense aussi que c'est parce qu'on dit, dans certains cas, on ne veut pas faire la route, on ne veut pas faire le déplacement. Alors moi, je suis ouvert à la conversation. La seule exception toutefois, c'est si vraiment on observe une augmentation significative du nombre de cas comme on l'observe dans certaines juridictions en Europe, bien sûr, si les vaccins ne sont plus efficaces contre une éventuelle mutation des virus, bien sûr, mais dans l'état actuel des choses, ça fait davantage figure de caprice. Je veux vous entendre sur les exemptions médicales qu'ont obtenues certains députés conservateurs, dont d'ailleurs on ignore toujours le nombre. Bon, ça a suivi les troupes d'Aaron O'Toole toute cette première semaine des travaux à Ottawa. Pourquoi au Bloc québécois? Vous êtes d'accord, je dirais, avec cette deuxième partie de la motion débattue aujourd'hui? Donc, est-ce qu'on procède à une contre-vérification de ces exemptions? D'abord, l'exercice n'aurait pas dû être inclus à la même motion. La motion sur le Parlement hybride, c'est une chose, mais aller à même la motion sur le Parlement hybride, rajouter une variable sur la double vaccination, c'est un peu un contre-emploi. C'était pour essayer de forcer des gens qui ne sont pas nécessairement favorables au Parlement hybride. Le Bloc, bien sûr, a appuyé la motion parce que ça contenait la double vérification. Lorsque les statistiques générales établissent que les codes de raison médicale pour ne pas recevoir la double vaccination sont extrêmement rares, mais qu'à l'intérieur même du caucus des conservateurs, il y en aurait peut-être plusieurs dizaines, bien sûr, on n'y croit pas du tout. Et on suppose qu'il pourrait y avoir des cas de complaisance dans l'émission des autorisations médicales, ce qui, à ce moment-là, commande, bien sûr, une vérification indépendante au bénéfice de la sécurité des parlementaires. Cela étant dit, je veux revenir avec vous sur le discours du trône qui a été présenté mardi. Vous avez été particulièrement critique, vous, cette semaine, et François Blanchet, vous l'avez qualifié de vide, de vague, de travail de cégep d'une demi-journée. Pourquoi le Bloc québécois va quand même voter pour, va y donner son appui à ce discours du trône? On est au début d'une législature qui devrait durer quatre ans. Ce n'est pas rien de dire qu'on va voter contre un document initial qui va permettre à la législature de se mettre en place. Ça prend des raisons. Alors là, le vide du document, le fait que ça ne contient rien, que c'est très court, que ça ne présente même pas d'intention générale de la part du gouvernement, est éminemment décevant. Est-ce que nous, on poserait un geste qui pourrait avoir une portée sur la durée du gouvernement dans ce contexte-là? Ça fait figure, ça aussi de caprice, ça fait figure de comportement pas très responsable. On a découvert au gré de la première législature, dans laquelle moi j'ai eu la chance d'être inscrit, de participer, qu'on est capable de changer les choses après un discours du trône. On est capable de changer des lois déposées. C'est ça l'essence de notre travail. Il y a un côté un peu effet de toge, esbrouf, d'en dire on va faire, on va voter contre le discours du trône. Dans le cas présent, il n'y a pas matière à voter pour, mais il n'y a pas matière à voter contre. Voyons voir ce que les projets de loi contiendront rapidement. On doit attaquer les programmes de soutien post-pandémie, en tout cas de sortie progressive de pandémie, parce qu'on comprend bien qu'on n'en est peut-être pas sortis. On devra attaquer le retour de ce qui était cédé sur la radiodiffusion. On a nous-mêmes un ensemble de projets de loi qu'on veut déposer. Pour que ça se fasse, il faut bien sûr qu'il y ait un parlement qui siège et qui travaille. Un discours du trône qui ne prévoyait rien au chapitre des transferts en santé, qui est un cheval de bataille pour vous, au Bloc québécois. Comment vous comptez justement vous y prendre pour faire des gains pour le Québec au chapitre des transferts en santé? L'expression « collaborer avec les provinces » pouvait vouloir dire une chose et son contraire. Ça pouvait vouloir dire « on va en effet être à l'écoute de ce que les provinces et le Québec demandent », comme ça pouvait vouloir dire « collaborer », ça va des deux bords. Donc, on va demander des compromis. On va demander aux provinces et au Québec de céder des pouvoirs au fédéral en échange de l'argent qui est dû depuis longtemps. Tellement qu'on arrive à une situation où on constate que, parmi les raisons des drames terribles qui ont été vécus, notamment au Québec, il y a peut-être ce sous-financement historique de loin antérieur à la pandémie qui a affaibli un système de santé devenu incapable de faire face à ses responsabilités. On a proposé un sommet sur la santé, donc une institution, une activité qui est publique à laquelle les premiers ministres participent, les ministres de la Santé, le premier ministre du Canada, bien sûr, son ministre de la Santé, les chefs des partis d'opposition, mais surtout avec des discussions qui sont publiques. L'appareil médiocre, comme les citoyens, sont capables de se faire une idée à partir des discussions qui ne sont pas derrière des portes closes. Et ça, ça nous semble la meilleure approche pour avoir soit une solution à court terme ou soit la fin des prétextes à court terme. Oui, bon, vous parlez des drames terribles qui ont été vécus au Québec. Ça m'amène justement à vous parler du rapport dévastateur de la protectrice du citoyen sur ce qu'on appelle l'hécatombe dans les CHSLD du Québec au début de la pandémie. Bon, c'est un rapport évidemment qui a été déposé cette semaine. Est-ce que ça ne vient pas donner des arguments au gouvernement fédéral pour intervenir justement dans le domaine de la santé et imposer, bon, leurs fameuses normes nationales? Ce serait épouvantable si c'était le cas. Imaginez que le gouvernement fédéral est responsable d'avoir sous-financé sans condition le système de santé des provinces et du Québec, qui serait responsable de cette façon-là des drames qu'on a vécu et qui utiliserait ces drames-là même pour se donner un prétexte, pour s'ingérer dans la compétence du Québec et des provinces. Ce serait tout à fait odieux. C'est comme avoir négligé la maison pendant des dizaines d'années pour la regarder s'effondrer et dire que c'est la faute de ceux qui étaient dedans. C'est absolument inacceptable. Sur les priorités de votre formation politique, on sait que le gouvernement Trudeau s'est fixé un agenda ambitieux d'ici Noël, veut faire adopter quatre projets de loi, entre autres celui sur le soutien en temps de pandémie, l'interdiction des thérapies de conversion. Vous nous avez parlé de vos priorités au Bloc. Est-ce qu'au Bloc québécois, vous vous êtes fixé un objectif d'ici la pause du temps des Fêtes, qui vous permettrait peut-être de dire mission accomplie d'ici le congé de Noël? En fait, quand le gouvernement dit qu'on veut faire adopter quatre projets de loi avant Noël, ça suggère qu'il va y avoir des baillons, des attributions de temps, parce que le processus normal d'adoption d'une loi, ça ne se fait pas dans les trois semaines qui restent. Donc, c'est très peu vraisemblable. On sait que le gouvernement va vouloir prendre prétexte de l'ambition de son programme législatif pour imposer des attributions de temps, pour baïonner les parlementaires. On n'est pas très enthousiastes à cette idée-là. On pense que l'urgence, par contre, c'est d'abord, bien sûr, les programmes de soutien à cette pandémie qui ne finit plus, autant pour les individus, les travailleurs, que pour les secteurs qui sont encore très vulnérables face à la pandémie. Et ça, bien sûr, on y travaille. Notre intention est de soutenir le projet de loi C2 sous réserve de ce qu'il contiendra dans sa version finale et de demander en parallèle un programme spécifique pour les travailleurs autonomes du secteur de la culture qui, pour l'instant, ne sont couverts par aucun programme. Oui, et on s'attend à ce que C2 soit adopté d'ici le temps des fêtes, évidemment. Un mot en terminant, Yves-François Blanchet, sur l'inflation, parce qu'on a beaucoup entendu ce mot cette semaine, surtout de la bouche des conservateurs, qui reproche au gouvernement Trudeau de ne rien faire, en fait, pour lutter contre le problème de l'inflation. L'inflation qui atteint un rythme annuel de 5,3 % au mois d'octobre dernier au Québec. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, au Bloc québécois, du phénomène de l'inflation qui prend de l'ampleur? Oui. Cependant, il y a des nuances. Il faudrait éviter de capitaliser sur la crainte que ça peut susciter auprès des travailleurs, des contribuables, des citoyens. Il y a un ensemble de raisons qui expliquent cette inflation, dont tous les experts disent encore qu'elle est momentanée, même si moi, je la trouve pas mal importante pour une inflation momentanée. Évidemment, là-dedans, il y a la pénurie de main-d'oeuvre qui est antérieure à la pandémie. Il y a le vieillissement de la population qui est une des causes, justement, de la pénurie de main-d'oeuvre. Si, en effet, c'est temporaire, ce sera notamment... Le fédéral a quand même injecté des centaines de milliards de dollars dans l'économie, ce qui a une forme d'effet inflationniste. Le gouvernement aurait peut-être dû mieux cibler, un peu moins dépenser. Ça n'aurait pas eu une incidence si importante que ça sur l'inflation. La contenir, c'est le travail de la banque centrale. Ce n'est pas le travail du gouvernement. On a un système qui fait en sorte que le politique n'est pas supposé intervenir dans la fixation des taux d'intérêt, qui est le principal et peut-être même le seul moyen efficace de contenir l'inflation. Alors, Yves-François Blanchet du Bloc québécois, on va continuer à vous suivre lors de cette session parlementaire. Merci et bonne session aux communes. On espère avoir l'occasion de vous reparler plus souvent. Merci. Certainement. Merci beaucoup, au plaisir. Au revoir. Au revoir.